Musique Je m'appelle Eveline, je travaille à la crèche d'Orthès. Moi j'ai appris la langue chez moi, il y avait trois générations à la maison, donc mes grands-parents parlaient berner entre eux, avec mes parents aussi, je l'ai appris comme ça, et après je l'ai appris au lycée, où j'ai pris option occitan, que j'ai même pris en langue 1 au bac. J'utilise quelques expressions dans mon travail, alors déjà parce que je l'utilise dans ma vie personnelle, il y a des mots qui me sortent tout seul en occitan, et ensuite je fais des petits ateliers lecture. La collectivité nous a procuré quelques livres en occitan, on fait des chansons aussi, des rondes. Les enfants comprennent quand on parle en occitan, ils comprennent les histoires, après c'est vrai qu'on traduit en même temps, mais je pense qu'ils comprennent parce qu'il y a aussi le langage du corps et le langage gestuel, et ils répètent souvent, c'est très rigolo parce qu'ils répètent aussi les expressions après. Au sein de la crèche, il y a eu quelques petites formations, il y a des collègues qui sont sensibilisés, certaines avaient déjà quelques mots, quelques expressions, donc pour celles-là, forcément, c'est plus facile. Les autres sont demandeuses, je trouve. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait des freins par rapport aux collègues, parce que celles qui ne savent pas parler occitan ou qui ne l'ont jamais entendu, elles ont d'autres atouts, et elles amènent autre chose. Je trouve qu'elles sont assez partie prenante du projet. Pour moi, l'intérêt de leur parler occitan, c'est aussi de leur appeler leurs racines, de se rattacher aux racines, je trouve que c'est très important. Et puis qu'ils entendent une seconde, ou une troisième, ou une quatrième, parfois, langue, c'est toujours enrichissant. Il y a de nouvelles sonorités, de nouveaux mots. Une collègue qui serait un peu réticente ou qui n'ose pas, surtout, je lui dirais d'abord de regarder les tutoriels, de faire des formations, parce qu'il y a quand même des formations qui sont proposées. Et puis je lui dirais aussi qu'elle n'est pas obligée, elle va à son rythme. Voilà, chacun son rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada